Ce sont des réalités économiques et financières qu'il faut regarder de près. Ce temps décrit, cette deuxième phase, elle a duré 4 ans, de 2018 à 2022. Premier temps, ça a été les gilets jaunes, avec des demandes légitimes de meilleure rémunération du travail, qui ont conduit à des dépenses supplémentaires. Je pense à l'augmentation de 100 euros de la prime d'activité, à la baisse de l'impôt sur le revenu pour 5 milliards d'euros pour ceux qui travaillent, et à la mise en place de la prime Macron. La deuxième crise, c'est le Covid. Là aussi, on a oublié la brutalité du Covid. On a oublié que cette crise économique a été la plus grave depuis 1929, que jamais depuis 1929, hors période de guerre, nous n'avions connu un tel effondrement du PIB, moins 7,5% en 2020. Eh bien, face à ces crises, nous avons fait un choix, la protection. Protection de nos entreprises, protection de nos compétences, protection de nos salariés, avec le prêt garanti par l'État, les aides d'urgence, l'activité partielle, qui ont effectivement abouti à une augmentation de notre dette publique. que je vous proposais de présenter, et qui, finalement, correspond aussi à la politique que vous avez défendue. Je ne sais pas si le graphique va venir. Je l'espère. Bien. Que j'ai recalculé à partir de données du journal Challenge, et à partir des données de l'INSEE. Bien. Et qui correspond, finalement, à la politique que vous avez défendue, avec honnêteté. Je n'ai pas de souci là-dessus. On n'était pas en accord. Mais dites de la compétitivité. C'est-à-dire, comment on favorise les revenus capitales pour espérer être compétitifs, que les revenus capitales viennent, qu'à partir de là, il y ait sa souris à l'investissement, et demain, à l'emploi. On se rappelle des phrases d'El Mouchpitt. Alors, ces chiffres, ils sont simples. Ils montent, diagramme à l'appris, qu'entre 2017 et aujourd'hui, 2023, la part des 500 plus grandes fortunes, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes en France, elle a doublé. Elle est passée environ de 20% en 2017. Je ne regarde pas visuellement. À aujourd'hui, plus de 45%. Ma question, Bruno Le Maire, elle est celle-ci. Ça, ça coûte de l'argent, indéniablement. C'est-à-dire que c'est fait en partie par, justement, la flat tax et tout ce qui a pu avantager les revenus capitales. Est-ce que vous croyez vraiment que l'enjeu en vaut la chandelle ? Autrement dit, est-ce que les cadeaux fiscaux et le patrimoine qui... Le transfert de richesse nationale qui part dans ce patrimoine pour les 500 plus grandes fortunes a un impact, d'un tel impact, d'une telle proportion sur l'emploi, sur l'investissement, etc. Ma réponse, c'est non. Mais j'attends votre retour, parce que ça, c'est le bilan de votre bilan économique et budgétaire. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, on emploie le terme de bilan. Je rappelle qu'ici, nous parlons du bilan sur les finances publiques. On pourrait parler du bilan économique, puisque j'ai été ministre des Finances, mais aussi ministre de l'Économie pendant 7 ans. Et on pourrait mettre en avant le fait que, depuis 7 ans, la France a une croissance cumulée supérieure à celle de l'Allemagne, supérieure à celle de la Grande-Bretagne, supérieure à celle de l'Italie. Je pense que c'est la preuve de l'efficacité de notre politique économique que nous avons poursuivie avec beaucoup de constance, avec la majorité, avec le Président de la République, avec les Premiers ministres successifs. On pourrait rappeler que l'emploi et le chômage ne sont plus un problème en France, alors que le chômage était un facteur d'anxiété majeur dans notre pays. On pourrait rappeler que, pour la première fois depuis 40 ans, nous rouvrons des usines dans notre pays, 201 usines qui ont été ouvertes depuis 2017, et que la France est devenue le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Ça, ce sont des faits. Donc, ce n'est pas le lieu ni l'heure de faire le bilan, mais puisque vous employez ce terme, je rappelle qu'un bilan, il doit être complet, pas partiel. Je reviens en finance publique aux questions que vous m'avez posées. D'abord, sur les délais. Avec le Premier ministre, Gabriel Attal, nous avons fait très attention à tenir les délais. Et nous avons, cet été, avec Thomas Casna, fait tout le nécessaire pour que les délais puissent être tenus. Vous tenez au délai du 1er octobre. Une fois encore, ce n'est pas à moi de le décider. Simplement, nous avons travaillé tout l'été avec Gabriel Attal et avec Thomas Casna et avec la majorité pour que le budget puisse être présenté en temps et en heure. Après, c'est au nouveau gouvernement de prendre des décisions sur les délais. Ce n'est pas à moi de me prononcer, mais je tenais à partir du ministère de l'Économie et des Finances en laissant les choses en l'ordre et à un calendrier qui puisse être tenu. De la même façon, sur les crédits et sur les lettres au plafond, nous avons fait le choix, avec Gabriel Attal, d'envoyer les lettres au plafond pour permettre, justement, au calendrier d'être respecté. Nous avons fait le choix de mesures d'économie qui sont très significatives. Si le prochain gouvernement veut faire des choix différents, c'est à lui qu'il appartient de faire ses choix. Ce n'est pas à moi. Mais tout est en ordre. Il y a juste, maintenant, à transmettre et à avancer sur les deux notes des budgets économiques d'hiver et des budgets économiques d'été. Alors je ne vais pas revenir trop longuement sur les budgets économiques d'hiver parce que ça m'a valu 3h30 d'audition à la Commission des Finances du Sénat, ce qui est toujours un grand plaisir, mais on ne va peut-être pas y passer 3h30. On a observé, vous le savez tous, un décalage sur les recettes en 2023 très important de 20 milliards d'euros. J'ai reconnu que c'était un accident et qu'il ne devait pas se renouveler et qu'il posait un vrai problème. Et nous avons immédiatement apporté une réponse. La réponse, ça a été les 25 milliards d'euros d'économies qui nous permettent de tenir la trajectoire budgétaire. Et je le redis, pour les 10 derniers milliards de ces 25 milliards, je partage votre avis, je pense qu'une loi de finances rectificative aurait été plus sûre et plus efficace. Mais nous avons tenu compte de ces chiffres épris les mesures nécessaires pour tenir la ligne sur les finances publiques. Sur les budgets économiques d'été de 2024, je le redis, ce n'est pas une prévision officielle, c'est une estimation qui est à prendre avec toute la prudence nécessaire. Moi, je vous donne une nouvelle fois mes recommandations. A partir du moment où il y a une incertitude sur les recettes et une réalité sur les dépenses des collectivités locales, ma recommandation, c'est une loi de finances rectificative pour avoir des recettes fiscales supplémentaires dès septembre, la crime et les rachats d'actions. C'est utiliser les crédits qui ont été mis en réserve en gelant ce qui vous paraîtra nécessaire d'annuler et non plus simplement geler. Et c'est la réunion du Conseil des finances publiques locales pour voir avec elle quelles mesures peuvent être prises sans affecter en particulier les petites communes ou les départements qui peuvent être en grande difficulté parce qu'on a des MTO qui baissent et des dépenses sociales qui augmentent. Ensuite, sur les moindres recettes. Le budget de l'État a augmenté de 100 milliards d'euros depuis 2019. Donc quand on me dit que c'est insurmontable de faire 10 milliards d'euros d'économie, c'est 10% de l'augmentation du budget de l'État depuis 2019. Donc c'est étonnant parce que quand on dépense, c'est jamais vertigineux, mais quand on économise, c'est toujours trop. Quand on dépense 100 milliards, on m'explique que c'est rien. Mais quand on veut en économiser 10, alors là, c'est une montagne insurmontable. C'est ça le problème français. L'économie est difficile, la dépense est toujours aisée. Il faudrait arriver à renverser les choses et à se dire très honnêtement, franchement, depuis 2019, la dépense de l'État a augmenté de 100 milliards d'euros. Donc peut-être que sur cette dépense, on peut en économiser 10, 15, 20 pour retrouver une trajectoire qui soit plus raisonnable. Et il faut tout simplement faire des choix. C'est ça le plus difficile. C'est-à-dire pas dire tout est possible, mais dire ça c'est prioritaire, et ça en revanche, eh bien on va y renoncer, parce que c'est trop coûteux et que ça ne permet pas de financer des priorités. Je donne un exemple, j'y suis très attaché, le président de la République a fait le choix de doubler le budget des armées. Moi, je souscris totalement à cette politique. Je pense qu'on a besoin de protéger nos compatriotes. Il est préférable d'avoir des armées qui sont en bon ordre de marche avec les équipements nécessaires. Mais si on double le budget des armées d'un côté, il faut être capable de faire des économies ailleurs. Ça s'appelle le choix politique. Et ce qui fait le plus défaut à nos finances publiques, c'est le choix politique. Tout n'est pas possible. Il faut choisir. Et d'ailleurs, gouverner, c'est choisir.